Salut C-Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre dont Daphné de la chaîne Signé Daphné n'a cessé de nous parler et c'est le premier tome de la série L'apprenti assassin de Robin Hobb. Finalement, je l'ai lu et je vous en parle aujourd'hui. Nous sommes dans le royaume des six duchés et Fitz va se faire tout simplement amener devant le château où on va apprendre au prince chevalerie qu'il a un fils illégitime. Donc ça fait de Fitz un jeune prince bâtard. Il n'y a pas personne qui veut de lui au château. Politiquement, c'est froissant, ça a des enjeux au niveau de la succession, ça chavire le royaume de fond en comble. Sa présence n'est pas désirée, on ne sait pas trop quoi faire avec lui. Donc il va vivre un petit peu au début dans les écuries jusqu'à temps qu'on détermine ce qu'on va faire avec lui. Forcément, sa présence, c'est comme une bonne chose pour certains, une mauvaise chose pour d'autres. Sa destinée va varier en fonction de qui va prendre sa vie en main. Est-ce qu'on va l'éduquer comme un prince? Est-ce qu'on va le laisser vivre comme un chien? Il pourrait avoir des aptitudes qui ressemblent à celles de son père chevalerie. Donc il y a peut-être des bonnes choses à faire avec lui. Mais d'un autre côté, ça pourrait être dangereux s'il les exploite par lui-même. Donc il vaut peut-être mieux qu'il y ait un maître au-dessus de lui. Puis toutes ces questions-là vont être posées et Fitz va juste comme essayer de faire son chemin parmi tout ça. C'est un monde au départ qu'on suit dans le royaume avec le roi, ses fils. Et Fitz qui essaie de comprendre comment cette monarchie-là fonctionne. Qui sont les personnes qui sont de son côté, qui lui veulent du mal. Donc essaye tout simplement de survivre au départ. Personnellement, j'ai eu l'impression que le côté fantasy arrive un petit peu plus tard. Au début, on est vraiment dans la royauté peur et dure, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est vraiment de comprendre qui sont les personnes, la royauté au château, quels sont leurs liens entre eux. Mais éventuellement, on va se rendre compte qu'il y a une certaine magie qui est utilisée par certaines personnes. Il y a différents types de magie aussi qui engendrent différentes choses. Et c'est certain que le côté fantasy va prendre encore plus de place dans le deuxième ton. J'ai commencé la lecture de ce livre-là assez surprise au départ, parce qu'il y a vraiment une écriture descriptive et un rythme plutôt lent. Donc le fait qu'on décrit beaucoup, ça fait en sorte qu'on a l'impression que ça avance pas beaucoup à la fois. Puis au début, j'étais pas certaine comment j'allais vivre ça. Au fur et à mesure que je tournais les pages et les chapitres, je me suis rendue compte que cet aspect lent faisait en sorte qu'à certains moments, j'étais vraiment investie dans l'histoire. C'est sûr que d'autres moments, par exemple lorsqu'il y avait des voyages ou qu'on décrivait la nature, pour moi c'était moins efficace. Mais ça, c'est personnellement, ce sont des descriptions qui me touchent moins. Mais lorsqu'il y avait des passages, par exemple lorsqu'elle prenait de la magie, ou lorsqu'il était avec un de ses professeurs, ou qu'il y avait un moment chargé autour de Fitz, ça me permettait vraiment de m'immerger dans l'histoire. Et c'est bizarre que j'avais l'impression que ça avait un rythme lent, parce que d'un autre côté, ça allait comme vraiment vite. Il y avait beaucoup d'action sur action. J'avais l'impression qu'il y a une vie qui s'est passée dans ce livre-là, alors que c'est quand même sur un court temps. Il y avait beaucoup d'action qui se passait, des cours, on s'en va là-bas, on revient, on s'en va là-bas, on revient. Donc au final, il y avait quand même plus d'action, malgré le rythme lent. Dans ma tête, ça équivaut plus qu'à un tome 1. Tu sais, habituellement, un tome 1, on met en place l'univers, il y a un déclencheur, puis souvent le tome 2, on s'en va. Par exemple, dans une trilogie. Mais là, il s'est passé toutes ces choses-là, puis on était encore dans le tome 1. Donc il y a vraiment eu beaucoup d'événements qui se sont passés, malgré une certaine rythmique plutôt lente. C'est mon commentaire par rapport à l'écriture et l'univers du livre. Maintenant, parlons au personnage. Le jeune Fitz, au départ, c'est sûr qu'on est sensible à sa position, tu sais, il est vraiment vulnérable. Il a été enlevé des bras de sa mère, puis là, il est déposé sur les marches d'un château, ou qu'il y a comme personne qui veut de lui, incluant son père. Donc j'avais beaucoup de sympathie pour lui au départ. Et lui se lit d'amitié super rapidement avec les animaux, et ça, c'est quelque chose que je pouvais tout à fait comprendre. Ça nous a fait lier un lien assez rapidement entre moi et le personnage principal. Le fait aussi que c'est écrit à la première personne du singulier, on a accès à Fitz et à ses pensées un petit peu plus. Donc ça aussi, ça m'a aidée. Pendant la première moitié, il y a quelques personnages qui gravitent autour de lui, mais pas tant que ça. Donc ça m'a permis de, eux aussi, les apprécier comme Burick, qui a, ma foi, une importance assez grande dans la vie de Fitz. Je me suis rendue compte qu'au fur et à mesure que l'histoire avance, Fitz est quand même beaucoup dans la brume. Pendant la première moitié du livre, on a l'impression d'avoir de plus en plus d'informations et de voir de plus en plus clair. Mais ça sombre un petit peu pendant la moitié du livre et vers la fin. Et là, je me suis sentie beaucoup plus dans la brume. Et Fitz aussi a moins ce processus réflexif-là. Il y a beaucoup moins d'informations qui proviennent de l'extérieur, puis lui-même est moins attentif, recherche moins d'informations. Donc ça fait en sorte que je me suis sentie plus éloignée de lui, vu que lui-même était beaucoup plus confus. Donc ça, j'ai trouvé ça plus difficile. Et il y a comme beaucoup de personnages qui arrivent tout au long du livre. Il y a toujours de l'ajout des personnages. Déjà que la structure du château dans ma tête, je la trouvais un peu fragile. Oui, je me souvenais que tel frère aimait mieux Fitz que l'autre frère. Mais les personnages n'étaient pas tout à fait bien campés dans ma tête. Donc lorsqu'on ajoutait des couches de complot, des couches de politique, des couches de personnages, ça fait en sorte qu'à la fin, je pense pas que la finale, elle a eu le même effet sur moi que si j'avais été complètement investie. Il y avait vraiment beaucoup d'intrigues, beaucoup de nœuds à défaire, que j'avais pas nécessairement suivi, que Fitz non plus avait pas vraiment suivi. Et j'ai eu l'impression de pas avoir apprécié la fin à sa juste valeur. C'est un livre aussi que j'ai l'impression qu'on réfléchit une fois qu'on ferme le livre. Pendant que je le lisais, j'étais pas certaine de ce que je pensais. Lorsque je le fermais, je me disais « Ah, j'étais encore en train de réfléchir à ce qui se passait, à son cheminement. » Donc j'ai l'impression que c'est un livre qui grandit en nous au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est certain qu'une relecture pourrait être bénéfique pour ce livre-là. Je sais pas en relecture directement après avoir lu, mais une fois que j'aurai fini la série, ben là, il va y avoir plus de réponses qui vont arriver aussi. Puis je pense que là, ça pourrait être d'autant plus intéressant. Donc j'ai comme de la misère à me décider sur mon appréciation globale du premier tombe de la série. Parce qu'habituellement, les premiers tombes, pour moi, sont assez coup de cœur. Mais là, il y avait vraiment beaucoup d'éléments. Des éléments qui m'ont surpris. Il y a certains éléments qui m'ont moins accrochée aussi. Puis je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner pour le deuxième tombe. Daphné mentionnait qu'elle allait être beaucoup plus fantasy aussi. Donc je suis encore un peu dans le néant, je pense. Ça a été une bonne lecture. Je suis contente de l'avoir lu. Il y a des moments que ça m'a un peu fait penser comme à Harry Potter, parce qu'il était en train d'apprendre certaines choses, de les voir différents profs. Ces moments-là, je les ai vraiment aimés. Tout ce qui était dans le milieu du livre, lorsqu'ils étaient en train d'apprendre comment le monde fonctionne. Ça a vraiment été des moments que j'ai lus super rapidement. Et lorsque la politique et les complots sont arrivés en jeu, là, j'ai vraiment perdu pied, parce que ça faisait comme beaucoup d'informations. Donc je vais laisser ça comme ça. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à l'écriture, par rapport à l'univers, les personnages. Ouais, je suis curieuse, pas nécessairement encore vendues, mais peut-être qu'à la suite du tome 2, mon opinion va être un petit peu plus claire. Ah oui, on fait cette lecture commune-là dans le cadre de Lison Robin Hub, un concept qui a été lancé par Signé Daphné et Chantal de la Bibliothèque Jaune. Sur ce, si vous avez des suggestions et des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à la faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!